bonjour c'est Arcadia on se retrouve aujourd'hui sur city driver qui sortira le 13 décembre autour alors je n'ai pas le prix je dirais autour de 30 euros donc c'est développé par view app qui ont qui ont développé tramsim, tramsim est sorti sans aucune mise à jour il est sorti il y a six mois il est sorti en boîte il n'y a pas longtemps donc voilà un petit aperçu déjà de ce qui peut nous attendre par la suite et c'est édité par aérosoft que je remercie donc pour la clé alors ici dans ce jeu qu'est ce qu'on fait et bien tout simplement on va rouler à travers les rues et les routes et l'autoroute de munich on va simplement effectuer des missions ou bien des tâches en roulant avec du véhicule qui vont de l'utilitaire à la voiture de sport tout en respectant le code de la route donc c'est en fait il faut conduire tranquillement donc moi j'ai eu du mal avec ce jeu puisque bon j'ai eu des crashs au début alors il faut savoir que vendredi il y a eu des problèmes avec sony là avec les jeux donc pour l'instant tout va mieux je sais pas si c'était lié ou pas alors j'avais du mal avec l'intérêt de ce jeu je ne comprends pas l'intérêt de ce jeu mais bon je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui avait un intérêt pour ce jeu alors on va essayer de faire en sorte que ça passe donc par contre pour une une on va dire une simulation de conduite réaliste dans la ville en respectant la civilisation eh bien on peut pas jouer avec le volant sur console pour l'instant avec mon trousse master t150 ça ne fonctionne pas donc on va jouer au pad alors vous avez à dictaticiel alors on va pas y aller on vous montre comment démarrer les voitures alors c'est vrai que c'est bien de le faire parce que c'est pas toujours simple enfin c'est tout bête mais bon les touches voilà faut s'adapter aux touches voilà donc vous pouvez jouer en voiture avec les automatiques ou manuel ou avec l'embrayage donc pour l'embrayage vous appuyez sur triangle et vous passez à la vitesse 1 2 3 mais je trouve que l'équilibrage de l'accélération n'est pas très bien fait donc moi je vais jouer en automatique ce qui est très rare dans les jeux de voitures mais bon alors on va lancer une session en accent dictaticiel et session là vous avez donc les différents véhicules donc l'utilitaire vous pouvez changer les peintures je vous retrouve après donc vous avez soit automatique ou manuel c'est marqué en dessous de la voiture là ici vous avez une voiture de sport 1 suv vous avez la petite golf c'est une golf vous avez une ferrari vous avez une testa je crois c'est un peu le genre un électrique voilà c'est ça là vous avez notre voiture électrique dont vous avez une deux une deux trois une deux trois quatre cinq six sept cette voiture alors ensuite une fois qu'on a choisi le véhicule donc moi ce que je vais faire je vais prendre on va pas commencer avec une voiture de sport parce que à chaque fois on voit ça dans les vidéos donc je vais prendre automatique quand je voulais dit je peux choisir donc la peinture tout simplement on modifie 1 vous choisissez au dessus vous mettez bien satiration en fond pour claquant la couleur apparaît c'est fait voilà pour mettre un effet métallique rien de bien folichon on fait continuer donc là je vais choisir voici la map je vais choisir l'endroit où je vais commencer alors on va se mettre peut-être ici chat on lance la session c'est parti mon kiki alors je vous montrerai aussi les options il ya pas mal d'options on peut on peut on paramétrer pas mal de choses par contre j'arrive toujours pas à inverser mon ma direction au niveau lorsque je bouge la tête tout inversé je n'y arrive pas alors voici nous voici donc à munich alors on peut ouvrir le coffre par exemple ici on peut rien faire on peut ouvrir la porte et on va rentrer dans notre véhicule voilà tout cas voilà bon faut que je baisse le stick pour monter et voilà c'est pas très instinctif pour moi alors on a la map ici donc on a une mission on est juste devant borne de recharge alors par contre borne de recharge et bien il faut que a mis dans le besoin donc on va pas faire ceci parce que ça nous fait aller assez loin alors voici la carte mission pertinent véhicule du joueur mission alors on va prendre c'est déjà l'été on va prendre celle ci voilà simplement alors je vous montre vous avez hop comme c'est tout inversé je vous montre déjà sans les icônes voici la map au lieu de ramassage exercice station service borne de recharge garage auto parkir souterrain panorama épicerie boutique du vêtement enfin bref voilà quelquefois lorsque lorsqu'on roule comme ça tout simplement vous pourrez rouler comme ça tranquillement vous avez des petites taches par exemple tiens viens boire un café avec moi donc il faut se rendre au café tout simplement donc on va démarrer le véhicule donc c'est touche bas avec on met bloc le frein et on demeure le véhicule donc je suis en automatique donc j'appuie toujours sur le frein pour choisir la vitesse automatique et c'est parti mon cliquet on va mettre le clignotant et on va se rendre alors voyez là j'accélère à peine déjà alors j'ai aussi dans les options enlever le message vous êtes en excès de vitesse parce que de toute façon rouler à 50 bon c'est bien que c'est sympa quoi mais au bout d'un moment mais le but c'est de ne pas faire d'infraction donc c'est le premier succès que vous débloquerez trophée par vous débloquerez donc il sort sur ps5 et xbox série x1 j'oublie de le dire puisque de toute façon vous ferez automatiquement des je sais pas me planter non c'est pas ici je me suis planté déjà l'autre fois des boulettes donc la conduite à voyez là le volant et tourne dans tous les sens alors je les régler lorsque je suis à une vitesse ouais là j'ai une tâche bon je vais pas la faire donc là si je grille donc on va on verra pas le message à l'intérieur on le verra qu'à l'extérieur si je gris ben voilà j'ai un message pour quoi j'ai grillé le feu rouge voilà vous avez grillé le feu rouge faire attention aussi de pas écraser les pnj qui sont en train de léviter hop donc on a plusieurs vues extérieures vu capot vu de dessus et l'intérieur et vu éloigné comme ça allez on va se rendre à notre mission ouais là j'ai à peine accéléré que je suis déjà alors on va se rendre sur le parking alors est ce que je peux tourner ici alors je serai en sens inverse voilà avoir de la boulette et ben voilà je suis rentré dans une voiture on grille le feu rouge pas grave c'est juste pour se rendre à notre objectif alors il y a je sais plus combien de vingtaine de trophées franchement il est platinobles assez facilement puisque c'est tout lié aux missions à faire donc vous faites vos missions et il faut effectuer aussi les trois tâches là comme je vous avais vous avez trois tâches effectuées dans la même session les petites tâches que vous avez vu qui s'affiche en haut à gauche voilà et sinon il faudra il faudra faire attention enfin attention non vous aurez le premier trophée de toute façon vous n'avez pas respecté le code de la route tout simplement je sais plus ce que c'est comme trophée ça vous l'aurez en premier on va essayer de trouver l'entrée du parking on peut interagir on peut mettre la radio je vais pas la mettre bon moi c'est je monétise pas quoi qu'il en soit donc ça me gêne pas mais voilà on sait jamais après youtube peut être emmerdant avec ça donc je le fais pas tout simplement vous pouvez mettre la radio c'est marqué appuyé sur le stick sur la croix directionnelle haut pardon je sais pas on passe pour par là mais bon c'est de trouver la mission elle a beau goût hop c'est déjà l'été un collègue à qui vous vous entendez bien vous demande de conduire sa voiture garage pour changer ses pneus d'hiver ses pneus d'hiver alors il n'y a pas de météo il n'y a pas de nuit ou de jour on vous montre des images où il y a un coucher de soleil non je crois pas hein donc voici la voiture à amener donc c'est à peu près la même que nous donc on démarre parce que je n'ai pas trouvé le ils nous disent mais je n'ai pas trouvé on met la clé donc on passe la marche avant et on va donc livrer la voiture au garage ah bah je crois que je me suis loupé c'est pas grave il n'y a pas de sortie là allez zou passe comme ça voilà on va faire attention au feu alors graphiquement il n'y a aucune option au niveau des graphismes je vous montrerai tout à l'heure les options il n'y a rien hein donc il faut le prendre comme il est c'est tout hein c'est pas très joli ouais ça serait joli encore on aurait intérêt de regarder d'explorer mais bon ça reste dans le la qualité graphique que nous proposent les développeurs qui travaillent pour Aerosoft mis à part ceux qu'on fait Flag Simulator ok alors c'est une anomalie donc on va à cela jouer RP alors bon franchement c'est pas pour surfer sur la vague de ce qui se passe ces temps-ci mais vous faites RP avec GTA V vous faites votre petit truc bah tiens on va aller faire des commissions tout ça on va rouler tranquille bah voilà vous pouvez le faire avec GTA V ou un Forza Horizon par exemple on peut enlever la carte tout ça regarder que par le GPS donc là on a un petit tram il passe pas hein alors le garage est à gauche donc je pense pas je sais pas si je peux faire demi tour on va regarder de toute façon on va le faire quand même je pense au rouge ça se fait pas hein ça j'ai quand même eu mon clignotant allez on garde la voiture ici alors on règle hop sur le frein à main on descend du véhicule et il suffit d'aller là ils vont réparer le véhicule on voit rien bien sûr et on va ramener la tuture à son emplacement indiqué donc on va y aller hop on va faire attention au traversant vous avez un mot de photo mais bon je vais pas l'ouvrir en cas de plantage il a pas planté mais bon c'est pas très pratique j'essaye de respecter la signalisation il m'aurait mis un panneau 50 mais comme j'ai désactivé à l'intérieur à l'extérieur si c'est pour indiquer sur le hud à droite il m'aurait indiqué à quelle vitesse je dois rouler on sait qu'en ville c'est 50 bien que ah bah c'est celle là qu'il faut que j'aille voilà on règle sur stationnement éteignez le moteur hop sortez du véhicule et voilà c'est fait mission terminée vous avez un trophée une fois que vous l'avez fini et vous avez note aucune infraction au code de la route donc j'ai dû bah je pense que c'est pris en compte lorsque je voilà j'ai fait un demi tour j'ai dû griller le feu rouge à ce moment là et là vous avez un bug sonore vous entendez comme l'autre fois alors qu'est ce qui va s'enlever non donc ce que je vais faire je reviens heureux menu au menu bug sonore et obligé de revenir et j'ai bien fait de faire un premier enregistrement de la première partie puisque j'ai continué à parler dans le vide en fait à faire une première mission et le jeu à cracher donc voilà c'est sécurisé la première partie est bien enregistrée donc on va réessayer donc on relance une mission donc bug de son 1 et crash voilà il n'y a pas de mise à jour encore savoir qu'on a le jeu avant donc mais bon ça serait bien qu'on nous donne un jeu propre comme à chaque fois je les dis merci les gars nous donner des clés mais fait en sorte que le jeu on puisse y jouer qu'on passe pas deux heures dessus à faire une vidéo mais bon c'est comme ça maintenant alors la voiture électrique c'est parti donc on va peut-être choisir une mission qui est la la voiture il faut une voiture électrique pour la faire donc c'est pour ça que j'ai choisi une voiture électrique donc hop on fait la marche arrière la mission est là au bout alors ici il va falloir que je recharge mon véhicule un criss criss tu n'as pas fait attention donc il va falloir trouver une borne de recharge donc c'est parti voilà alors on va ouvrir la carte et puis on va essayer de trouver la plus proche alors il y a celle ci mais je crois bien qu'il faut que je fasse tout le tour on a déjà fait cet endroit là ouais faut que je descends d'abord après je peux couper on va aller là on va faire l'artère ici c'est parti donc il faut que je trouve la sortie du parking où est-ce qu'elle est on va faire attention au piéton feu rouge grillé ah bah ça commence bien déjà j'aurais passé quatre étoiles pas vu qu'il y avait un feu rouge voyez là il est indiqué à l'extérieur parce que si je vais si je roule beaucoup en vue interne donc ça va s'afficher assez souvent ah bah là ça s'est affiché la vitesse où est tout à l'heure c'était pas affiché on va rouler tranquille à 50 c'est le but du jeu voilà c'est tout ce qu'il y a à faire la démission elle n'a pas cinquante mille donc je vais vous dire si le jeu est à 30 euros ça fait un peu cher et je ne pense pas que le jeu évolue d'ici là qu'est ce qu'ils peuvent nous proposer dans ce genre de truc à part des missions supplémentaires je ne vois pas trop quoi ou à l'agrandissement d'une map mais après voilà je vois pas l'intérêt de ce jeu quoi donc après il y en a qui trouveront l'intérêt de ce jeu par exemple si le volant marche quelqu'un le volant c'est ce qu'on m'avait fait une remarque une fois c'était je plus quel jeu et il voulait apprendre à conduire à son fils donc c'était très bien donc il m'a demandé si le volant marchait c'est un jeu vidéo pourquoi pas avec l'axone après au niveau des accidents la voiture ne se plie pas alors quand on rentre dans une voiture alors ça dépend la vitesse que c'est puisque lorsque la première fois que j'ai testé le jeu j'ai fait une mission pour ça que je vous la fais parce que ça c'est long il faut en prendre l'autoban l'autoroute et bien sûr le gps ne m'a même pas même m'emmène à dans l'autre sens donc il fallait que j'amène le gars enfin je récupère un gars qui était tombé en panne sur l'autoroute donc j'ai dit bon laisse tomber j'ai freiné et là les voitures m'ont rentré dedans ma voiture a volé 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 elle a tellement bien volé qu'elle s'est retrouvé l'autre côté de la voie donc c'était bien j'étais placé au bon endroit mais non les accidents sont pas réalistes c'est pas du ce qu'on nous a montré dans un matrix à wakens ou même le 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 trailer de gta 6 par exemple ou workface le jeu de réflexe workface breakfast où les voitures se causent dans tous les sens dont là il n'y a rien il n'y a pas de pare-chocs qui s'enlève rien du tout je vais pas rentrer dedans parce qu'il va mettre les warning un gars donc j'ai dit que j'essaierai de rouler propre après bon prendre un véhicule et puis on aura envie de se balader et je finirai là dessus je montrerai quand même les options hop on va se balader à pied un petit coup c'est un peu mort à part les oiseaux dans des oiseaux on les voit pas il y a un passant qui passe ils passent pas et je suis en excès de vitesse donc façon j'avais déjà fait la fraction donc c'est rapé est-ce que je dois tourner là au bout encore attendre alors sur l'autobahn les voitures elles vont vite imaginez vous c'est un peu comme le jeu vous savez le petit jeu frog là où l'incarné une grenouille fallait traverser les routes ça il va elles vont très vite faut ça quand elle vous rentre dedans elle veut vous voler quoi c'est c'est et il ya du lag ça lag beaucoup c'est pas optimisé là ça va encore mais il ya des endroits c'est pas ça je crois qu'il y a une qui va vouloir s'imposer non c'est bon autant tram sim il avait un intérêt puisque c'était des trams c'est très rare de voir ça donc voilà mais pareil ils ont pas suivi le jeu donc ils auraient peut améliorer des trucs bon au moins on avait les deux maps mais hop 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 les bornes sont ici et voilà il suffit d'appuyer dessus en espérant que ça crache pas et mission terminée alors deuxième crash bon j'avais sauvegardé la vidéo à la fin de la deuxième mission donc vous voyez en même pas 30 minutes j'ai déjà deux crash un bug de son et là bas je vais monter dans cette voiture que j'ai choisi je suis ici sur la map on va rouler un petit peu on va se prendre on va pas faire de mission on va aller tiens ici on va sélectionner ici on va rouler tranquillement pour vous montrer un petit peu le paysage donc hop hop s'il y en a euh pardon marche arrière je crois que j'étais dans une voiture électrique c'est pour ça j'étais pas dans une voiture électrique euh on passe à marche arrière il a calé là ah bah c'est la musique voilà ah là on tombe bien là ah puis il me passe directement je vais frotter un petit peu alors regardez il faut aller là ouais une petite nouvelle tâche ici d'aller au cinéma donc en fait vous ouvrez la carte vous cherchez un cinéma en fait vous faites comme ça voilà aller au cinéma et vous dit sur quelle rue c'est donc c'est tout en bas dans la ville là bas et vous filtrez cinéma puis vous cherchez lequel c'est et puis voilà tout simplement et vous faites votre tâche c'est déjà en excès de vitesse donc là ces voitures là à peine accélérer on est déjà à ici on est sur une sorte de départemental donc on va pas rouler je suis là en france ça dépend ça peut être 80 90 on sait plus trop c'est catastrophe vous voyez je peux rentrer dans une voiture juste pour vous montrer voilà c'est pas fait bon à 140 c'est pas du tout réaliste vous voyez là mon volant il tourne moins ça fait moins d'à-coups j'ai réglé la sensibilité en fait je suis en point mort j'ai dû coller non non je pense pas qu'on trouve autant de voitures de sport à Munich c'est le bruit d'échappement qu'on entend mais c'est bizarre ça va on peut doubler sur les autoroutes elles arrivent tellement vite que vous volez quoi je vais regarder dans les rétros alors il n'y a pas de caravane à convoyer désolé pour Chris Chris qui aime bien ça il pourrait y rajouter ça gratuitement pour Andel C oh bordel alors on peut monter à 120 bon tu fais n'importe quoi comme ça vous voyez les chocs c'est très rédumentaire ouais c'est pas le but du jeu on est d'accord mais ça fait office de test quoi on veut dire alors est-ce qu'il y a ? non il n'y a pas de il n'y a pas de je vais regarder le repos ici on va tourner là alors on peut hein c'est pour ça que tout à l'heure ça a craché je pense on peut changer de véhicule à tout moment là il n'y a pas de soucis donc juste vous téléporter un autre endroit mais bon je vais pas le refaire là parce que si ça crache on va se garer ici tranquillement on va descendre du véhicule on va dire qu'on est tombé en panne je me fais mon petit scénario voilà donc on peut ouvrir le coffre que je vous ai montré c'est tout ce qu'on peut faire je crois qu'on peut aussi manipuler la musique tout ça là-bas mais bon il n'y a pas beaucoup d'interactions au niveau du tableau de bord alors je vais juste vous montrer les options donc on a l'option interface mobilité l'embrayage automatique oui redémarrer le moteur après calage oui démarrage du moteur appuie sur frein requis oui donc j'appuie sur le frein pour passer la marche arrière une fois que j'ai passé j'ai démarré le moteur après je peux checker son problème marche arrière marche avant donc vous avez différents je vous laisse regarder vite fait donc l'interface compteur de vitesse toujours on peut tout enlever ou si on veut il n'y a pas de soucis intérieure uniquement non je vous montre quand même pour ceux que ça intéresserait Langue non pardon je vais revenir commande avancée rotation de la caméra donc vous avez le réglage de clavier de la souris donc forcément volant il n'y a pas direction progressive donc voyez c'est pour ça que j'ai mis sur 3,5 vous mettez sur carte que le volant il ne tourne pas dans tous les sens on peut jouer mais je veux dire c'est au niveau visuel c'est pas très joli par rapport à ça c'est ce maximum du volant j'ai mis sur 1 et là vous avez retour de force mais bon j'ai pas de sensation quoi que ce soit et que je vous dis les volants ne marchent pas pour l'instant enfin du moins le Thrustmaster T150 ne marche pas pour l'instant alors qu'il marche sur tous les jeux lorsqu'ils sont compatibles alors on va quitter appliquer oui alors mettons on va quitter on va revenir au menu voilà alors bon bah ce jeu que je vous dis il faut que vous trouviez un intérêt à jouer alors ça peut être les trophées les chasseurs de trophées de succès mais vous en aurez vite fait le tour c'est assez rudimentaire comme jeu je vois pas trop pourquoi ils ont conçu ça surtout que c'est pas très bien conçu faut le dire vous voyez la conduite elle est pas réaliste je sens rien quand je conduis franchement je ne sens rien du tout j'ai pas de vibration je sens pas le freinage je sens pas l'accélération avait peut-être encore à la rigueur avec la dernière là mais non je ne sens rien du tout donc à 30 euros ça fait peut-être un peu cher je pense qu'il sera ce prix là j'espère qu'il ne sera pas plus cher enfin voilà je vous ai donné mon avis bah vous avez remarqué que bon moi personnellement je vais le faire pour le platiner mais c'est bien tout mais attendez quoi attendez une promo comme je dis à chaque fois si vraiment vous amusez un petit coup mais voilà je ne sais pas quoi dire d'autre allez je vous laisse moi j'attends la vidéo de l'estin je pense voilà on verra ce qu'il va penser lui de ce jeu donc n'oubliez pas qu'en 30 minutes il y a eu de crash crash de son aussi voilà ce qui vous attend si vous prenez le jeu je sais pas s'il va y avoir un patch après voilà il y aura peut-être une autre vidéo de mise à jour que le jeu sera super amélioré je ne sais pas mais je n'y crois pas trop allez je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo d'un jeu Aerosoft aussi mais qui est un peu plus sympa même s'il reste dans les standards mais il est plus sympa allez je vous dis à bientôt ciao ciao bon week-end bye bye